Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Red Suzanne pour parler un petit peu des différentes news qu'on a eu par rapport à la célébration de Tanabata. Alors on n'a pas encore eu une news officielle ou quoi que ce soit in-game en fait qui nous confirme ça, mais on a eu des petits leaks de la part de Dokkaner via son site OhMyGasha que je vous invite à aller visiter. Et c'est quand même très très cool ce qu'on va avoir probablement. Vous l'avez vu de toute façon sur votre écran, c'est R.Dokkan qui nous fait un petit résumé de l'article et qui nous dit donc la séparation de Tanabata va commencer le 1er juillet et va terminer le 31 juillet. Le prochain personnage arrivé est Jubaï et Végéta Bleu Evo LR. Donc voilà, c'était assez évident que ça allait être un Goku et Végéta Bleu ensemble en LR. C'est très très cool après. Perso j'aurais peut-être préféré un petit peu plus à un Goku et Végéta Bleu du film Broly, pourquoi pas, mais ça reste quand même très très cool. Encore un buff pour la team sur l'univers qui va devenir complètement craqué. Après qu'est-ce qu'il pourrait faire ? On verra ça un petit peu plus tard. Et après on a encore d'autres petits trucs. Donc qui nous dit que le 22 juillet on va avoir la célébration des 2000 jours, donc probablement encore un peu plus de contenu. Quelque chose d'autre c'est que les ZTUR des Néogods vont arriver, donc pareil on va aller voir un petit peu quel Néogod je pense va arriver pendant cette éparation là, parce qu'ils vont pas tous les faire. Et après il nous dit donc des Dokkan pour des unités free to play, des story events, ton de pouvoir et des nouveaux niveaux. Donc on va aller voir, déjà on va voir un petit peu la confirmation, parce que pour le moment c'était juste des suppositions, mais là on a la confirmation sur Twitter. Quelqu'un qui nous dit donc qu'il a parlé un petit peu avec Dokkaner à propos de cette carte, et il me demande est-ce que c'est confirmé ? Et Dokkaner lui a répondu pas encore, non pas encore, les news officielles devraient arriver lundi ou mardi, donc ça veut dire que c'est confirmé clairement. Donc très très cool, Goku, enfin Jubaï et Vegeta Bluévo, LR, une seule carte, c'est vraiment très cool, surtout quand on va voir un peu Goku et Vegeta, les cartes qu'ils partagent, ils partagent que les LR des 3 ans au final, donc Vegeta 1 TLR et Gogeta LR, après il y a les TUR et la SSR, mais on s'en fout un peu, alors qu'on se dirait que Goku et Vegeta, c'est le duo de Dragon Ball Z, c'est un duo de Dragon Ball, donc ils auront peut-être une carte ensemble quand même, ça paraît très logique, mais ton du pouvoir, ça reste quand même vraiment très 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 cool, alors après, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Est-ce qu'il choisirait de nous faire une T qui se transforme ? Pourquoi pas ? Juste Goku et Vegeta Blu, après il se transforme en Jubaï et Vegeta Bluévo, ce serait très cool, parce que celle de l'anime est vraiment très 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 high cool. Il pourrait nous faire ça, et il pourrait après, il pourrait nous faire une T qui ne se transforme pas, c'est possible, après au niveau des leaders, moi j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, un nouveau leader sur l'univers, parce que c'est vrai que sur l'univers, on a quand même des bons leaders, mais pas leaders vraiment top, top tiers, pourquoi pas un leader force-jointe, ça pourrait aussi être très très cool, bon ça on verra, on verra quand on aura les infos, donc comme nous disait de Kanner, soit lundi, soit mardi. Après, donc voilà, je voulais montrer un peu, pour Vegeta c'est pareil, de toute façon, il ne partage que deux cartes, donc pour Vegeta. Après au niveau des Néogods, donc on sait que, apparemment, les Néogods vont avoir des ZTUR pendant cette célébration. Donc, personnellement, le Néogod, enfin je pense, celui qui va avoir son ZTUR en premier, ce sera Brolier C6-3. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le plus nul, c'est celui qui en a le plus besoin des ZTUR, donc clairement, ce serait sympa. Et en plus, quelque chose de cool, c'est qu'il est sorti à Tanabata sur la Jap, il est sorti pendant la célébration de Tanabata 2017. Donc, ce serait largement possible qu'on le voit avoir un ZTUR, et après, comme ça, il pourrait continuer un peu, et nous faire tous les Néogods, la fin de l'année 2020, et puis peut-être un petit peu débordé sur 2021. Donc voilà, Brolier C6-3, il pourrait faire quelque chose de très 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 cool. J'avais fait une vidéo prédiction de ce que pourraient donner les Néogods, donc je vais mettre une petite fiche juste là-haut pour mener vers cette vidéo, mais voilà, ce serait quand même très très sympa. Alors après, on va aller voir la team sur l'univers, parce que c'est vrai que vous voyez, que je parlais des leaders, on a HitTech qui n'est pas très bon, Jubai qui est très bon, mais malheureusement, je ne le considère pas comme une carte vraiment top, top tiers, vraiment, je ne le considère pas comme un des meilleurs TUR du jeu, ceci, cela. Jiren, il est très bon, mais malheureusement, Jiren, il est sorti en 2018, il va avoir deux ans, Jiren, il a plus de deux ans d'ailleurs sur la Jap, donc un nouveau leader sur l'univers, ce serait pas mal du tout, ce serait donc un nouveau LR, et après, ouais, voilà, franchement, quand on regarde un peu la catégorie avec Nigaté, Goku Freezer, Kei Decolyph, la catégorie est complètement fumée, de toute façon, je ne vais pas vous l'apprendre, après, voilà, ça pourrait aussi être un leader force joint, parce que pour le moment, on n'a que Kei Decolyph là, et puis eux, en vrai leader force joint, donc ça pourrait être très cool, il ne pourrait pas faire un vrai leader à 160%, je ne pense pas que ce serait non plus trop OP, et après, si vous voulez aller voir, pourquoi pas, j'avais fait une vidéo prédiction, en fait, d'un Goku Végéta bleu, je vais mettre une fiche également ici, vous allez la voir, mais voilà, on n'a pas énormément de news, clairement, on a juste ça, juste le résumé, enfin, on a eu ce qu'il y avait sur Omai Gacha, donc c'est tout ce qu'on a, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, on va faire une très petite, très courte vidéo, juste pour vous annoncer un petit peu ça, et vous tenir au fond, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, ou pour un nouveau stream, salut !